Bonjour. Les montagnes népalaises se transforment rapidement. Là où il y a quelques années on montait uniquement à pied ou à dos de mule ou de cheval, on monte maintenant à moto ou avec des véhicules tout terrain. C'est le cas du village de Kangsar au-dessus de Manang dans les Annapurna où les matériaux de construction arrivent bien plus facilement. Donc on construit de plus en plus. Heureusement qu'il reste encore quelques habitants. Mais cette belle porte et bien maintenant ce ne sont plus des peintures traditionnelles ancestrales mais des photocopies couleurs collées sur les murs qui vous attendent. C'est quand même un certain respect de la tradition dans ce village traditionnel qui essaye de s'adapter à l'arrivée du modernisme avec tout ce que cela comporte en positif, en neutre ou en négatif. Il y a toujours du vent qui dégage le ciel le matin. Il y a toujours des petits commerces où l'on peut acheter des produits locaux et d'autres produits qui viennent d'en bas. Un village d'agriculteurs qui, pour une part, se commercialise. Donc puisque les véhicules arrivent, les petites chambres pour touristes poussent comme des bungalows à peu près en harmonie avec le décor local et ça n'empêche pas les vaches de surveiller leurs veaux dans les rues du village. Et l'allaitement se fait encore de manière naturelle sans smartphone. Mais je ne sais pas ce que l'avenir va réserver à ce petit veau et à cette vache. Peut-être que l'allaitement sera programmé sur ordinateur. Sur les toits, on sèche les récoltes, et les drapeaux tibétains permettent aux prières de paix de flotter au-dessus de ce village de Kangsar, au-dessus de la vallée de Manang, des Anapurnas et des montagnes voisines. Respect de la tradition bouddhiste avec ce Chorten nouvellement repeint. Et pendant ce mois d'octobre 2019, j'ai eu la surprise de rencontrer de nombreux jeunes Népalais, 20-25 ans, garçons, filles. Un grand nombre d'entre eux sont des étudiants venus de Katmandou pour découvrir leur pays. Eh bien ça c'est nouveau et je dis bravo. Eh bien nous passons la porte du village de Kangsar et nous montons en direction de ce sommet glacé, enneigé, le mont Tilicho qui culmine à plus de 7000 mètres de haut. C'est une montagne superbe, mais techniquement difficile et dangereuse. Elle me fait rêver, mais plus je regarde de près les topo guides, et plus je me dis qu'à 70 ans, il vaudra mieux que je cherche une montagne moins difficile, moins dangereuse que celle-là. Parce que le plaisir de la montagne, c'est d'y marcher longtemps, ça n'est pas de s'arrêter en chemin parce qu'on a visé quelque chose de trop difficile. Donc la sagesse du vieux montagnard me fait choisir mon terrain de jeu, de randonnée. Là nous sommes à environ 4000 mètres d'altitude, on est en train de bâtir de nouveaux bâtiments pour accueillir des touristes. Shri Karka, quelques petits hôtels confortables, sans chauffage, mais avec une nourriture correcte. Et voilà la vue que l'on a depuis une salle de restaurant à l'étage d'un de ces petits hôtels. Donc si vous avez envie de vous promener, sachez qu'il y a des hôtels, mais si vous n'avez pas réservé à l'avance, vous risquez de vous trouver sans chambre. Je m'arrête souvent sur le bord du chemin, du sentier, pour vérifier où j'en suis sur un plan physique et mental. Car tenir un équilibre sur une jambe, ça paraît facile. Mais essayez donc, et peut-être que vous direz. Finalement, c'est pas si facile que ça que de tenir sur un pied, en plein vent, au-dessus d'un peu, voire beaucoup de vide. Bien. Ceux qui sont les plus raisonnables, ce sont les chevaux, les mules qui montent des charges jusque dans les refuges, hôtels. Et quand le patron n'est pas là, eh bien, elle s'arrête pour brouter ce qu'il y a sur le bord du sentier. Et au moins, elle, elle ne jette pas de canettes de ceci ou de cela et des sacs plastiques dans la montagne. Les torrents, jadis, on les passait sur des petits ponts de bois fragiles. Maintenant, il y a des ponts modernes résistants. Ce torrent, descendent du lac de la Lune, situé à 5100 m d'altitude. Il faut au moins 5 heures à partir d'ici pour y arriver et pratiquement autant pour en redescendre, ce qui fait que ça n'est pas la destination prioritaire des randonneurs qui préfèrent aller vers le lac Tilicho, plus facile d'accès, à 5000 m d'altitude, un très beau lac glaciaire. À nouveau, je me pose sur un bord de chemin et je me prends pour un oiseau qui apprend à voler mais qui garde les pieds sur terre. Je ne suis pas un oiseau, je suis un montagnard, randonneur, alpiniste, parfois skieur, même sur des pierres. Et j'ai les pieds bien ancrés par terre. Il faut les avoir bien ancrés sur sentiers parce qu'on traverse des zones de landslide, c'est-à-dire d'éboulement, de chute de pierre. Le sentier est étroit. Il faut continuellement varier son rythme de marche. Là, je suis sur quelque chose qui était gelé pendant la nuit et il y a encore des morceaux de glace. Donc je me méfie. Il faut savoir varier son rythme de marche. Savoir aller vite quand c'est nécessaire, quand les pierres tombent. S'arrêter pour vérifier s'il n'en tombe pas trop. Observer le terrain, celui du dessus, celui de devant, celui du dessous. Parce que si j'en dérape, on va faire plus que se râper les fesses. Il y a pour quelques centaines de mètres de dénivelé avant d'arriver en bas dans le tour. Donc randonner en Himalaya, c'est dangereux. Ça n'est pas un jeu d'enfant. C'est quelque chose qui est réservé à des gens qu'on appelle des randonneurs, montagnards ou alpinistes. On peut jouer sur les mots et sur la difficulté. Et il faut savoir jauger la difficulté du terrain. Si on ne le fait pas, on est inconscient, on se met en danger et on met en danger les autres. Donc l'apprentissage de la montagne se fait pas à pas, lentement, au fil des randonnées, au fil des années. Et si à 69 ans, je continue à randonner avec quelques fois des petites accélérations, là je suis en train de me faire plaisir sur 100 mètres, à me dire est-ce que je peux encore aller un peu plus vite qu'aujourd'hui, comme quand j'allais plus vite avant. Donc je m'amuse. Mais je m'amuse juste le temps qu'il faut et je reprends ensuite un rythme de randonnée qui convient mieux à ce terrain et à mon âge. Ce terrain, eh bien, j'aimerais un jour y amener des skis pour skier sur les pierres, comme je l'ai fait longtemps, en France et en Himalaya. Allez voir l'une de mes vidéos, la plus ancienne, qui retrace mes années 30. Elle s'appelle « Grimpe et ski sur pierre à Toulon » et elle figure sur YouTube. Alors là, je monte de quelques mètres parce que j'ai envie de tester la qualité des petites pierres de cette éboulie. Et je saute un peu comme quand j'avais des skis au pied en virage sauté sur de grands éboulis. Mais je crois que je vais laisser la place à des plus jeunes que moi en leur disant « Ben oui, moi j'ai skié par là quand j'étais plus jeune. » Les yaks, ce sont des animaux semi-domestiques, mais qui vivent en liberté pendant pas mal de temps. Donc ils font un peu beaucoup ce qu'ils veulent. Méfiez-vous quand ils sont au-dessus de vous, car ils font tomber les pierres. Et les pierres, dans ce terrain, elles tombent facilement. Les Rolling Stones et Mike Jagger, eh bien, pourraient venir y faire quelques bons. Le sentier est étroit. La pente, si on loupe la marche et qu'on glisse, est très longue. Donc je m'arrête fréquemment pour regarder les risques encourus. Et puis quand je pense qu'il y a un peu moins de risques et que je peux accélérer, eh bien, je retrouve un peu du souvenir de mes jambes de mes 30 ans. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Le ciel, les rochers. Je dis à Djanga, qui rêve de grimper, que ben non, ça n'est pas du tout du rocher pour grimper. Ici, on est dans du rocher pourri. Ah, c'est joli, mais c'est pourri et dangereux. Les nuages me font penser que nous risquons d'avoir du mauvais temps. Et si vous suivez mes autres vidéos, allez voir celle qui montre le retour de cette zone le lendemain matin avec vraiment du mauvais temps. Caravane de mules chargée de deux bouteilles de gaz ou de sac de nourriture pour les randonneurs qu'il faut bien nourrir. Nourrir dans ce qui sert de refuge, hôtel, à 4200 mètres d'altitude, le Tilicho High Camp. Lorsque vous croisez des cavaliers, sachez qu'ils ont la priorité. Donc, montez un peu et puis laissez-les passer. Et nous voilà arrivés pour une nuit au Tilicho High Camp. Je me suis fait bouffer par des punaises de lit. Alors, si vous avez une nuit à passer là-bas, débrouillez-vous, mais vous êtes prévenus, il y a des punaises de lit au Tilicho High Camp. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.